Cependant, Mme de Latour, voyant sa fille se développer avec tant de charme, sentait augmenter son inquiétude avec sa tendresse. Elle me disait quelquefois « Si je venais à mourir, que deviendrait Virginie sans fortune ? » Elle avait en France une tente, fille de qualité, riche, vieille et dévote, qui lui avait refusé si durement des secours lorsqu'elle se fut mariée à M. de Latour, qu'elle s'était bien promis de n'avoir jamais recours à elle à quelque extrémité qu'elle fût réduite. Mais devenue mère, elle ne craignait plus la honte des refus. Elle manda à sa tante la mort inattendue de son mari, la naissance de sa fille, et l'embarras où elle se trouvait, loin de son pays, dénuée de support et chargée d'un enfant. Elle n'en reçut point de réponse. Elle, qui était d'un caractère élevé, ne craignait plus de s'humilier et de s'exposer aux reproches de sa parente, qui ne lui avait jamais pardonné d'avoir épousé un homme sans naissance, quoique vertueux. Elle lui écrivait donc, par toutes les occasions, afin d'exciter sa sensibilité en faveur de Virginie. Mais bien des années s'étaient écoulées sans recevoir d'elle aucune marque de souvenirs. Enfin, en 1738, trois ans après l'arrivée de M. de Labourdonnais dans cette île, Mme de la Tour apprit que ce gouverneur avait allu remettre une lettre de la part de sa tante. Elle accourut au Port-Louis, sans se soucier cette fois d'y paraître mal vêtue, la joie maternelle la mettant au-dessus du respect humain. M. de Labourdonnais lui donna en effet une lettre de sa tante. Celle-ci m'endait à sa nièce qu'elle avait mérité son sort pour avoir épousé un aventurier, un libertin, que les passions portaient avec elle leur punition, que la mort prématurée de son mari était un juste châtiment de Dieu, qu'elle avait bien fait de passer aux îles plutôt que de déshonorer sa famille en France, qu'elle était après tout dans un bon pays où tout le monde faisait fortune, excepté les paresseux. Après l'avoir ainsi blâmée, elle finissait par se louer elle-même. Pour éviter, disait-elle, les suites souvent funestes du mariage, elle avait toujours refusé de se marier. La vérité est qu'étant ambitieuse, elle n'avait voulu épouser qu'un homme de grande qualité. Mais quoi qu'elle fût très riche et qu'à la cour en soit indifférent à tout excepté à la fortune, il ne s'était trouvé personne qui eût voulu s'allier à une fille aussi laide et à un cœur aussi dur. Elle ajoutait, par post-scriptum, que toute réflexion faite, elle l'avait fortement recommandée à M. de la Bourdonnée. Elle l'avait en effet recommandée, mais suivant un usage bien commun aujourd'hui qui rend un protecteur plus à craindre qu'un ennemi déclaré. Afin de justifier auprès du gouverneur sa dureté pour sa nièce, en feignant de la plaindre, elle l'avait calomniée. Mme de la Tour, que tout homme indifférent n'eût pu voir sans intérêt et sans respect, fut reçue avec beaucoup de froideur par M. de la Bourdonnée, prévenu contre elle. Il ne répondit à l'exposé qu'elle lui fit de sa situation et de celle de sa fille que par de durs monosyllabes. « Je verrai, nous verrons, avec le temps, il y a bien des malheureux. Pourquoi indisposer une tente respectable ? C'est vous qui avez tort. » Mme de la Tour retourna à l'habitation, le cœur navré de douleur et plein d'amertume. En arrivant, elle s'assit, jeta sur la table la lettre de sa tante et dit à son amie « Voilà le fruit de onze ans de patience. » Mais comme il n'y avait que Mme de la Tour qui sut lire dans la société, elle reprit la lettre et en fit la lecture devant toute la famille rassemblée. À peine était-elle achevée, que Marguerite lui dit avec vivacité « Mais qu'avons-nous besoin de tes parents ? Dieu nous a-t-il abandonnés ? C'est lui seul qui est notre père. N'avons-nous pas vécu heureuse jusqu'à ce jour ? Pourquoi donc te chagriner ? Tu n'as point de courage. » Et voyant Mme de la Tour pleurer, elle se jeta à son cou et la serrant dans ses bras « Cher ami, s'écria-t-elle, cher ami. » Mais ses propres sanglots étouffèrent sa voix. À ce spectacle, Virginie fondant en larmes pressait alternativement les mains de sa mère et celles de Marguerite contre sa bouche et contre son cœur. Et Paul, les yeux enflammés de colère, criait, serrait les poings, frappé du pied, ne sachant à qui s'en prendre. À ce bruit, Domingue et Marie accoururent et l'on n'entendit plus dans la case que ses cris de douleur « Ah, madame, ma bonne maîtresse, ma mère, ne pleurez pas ! » Deux si tendres marques d'amitié dissipèrent le chagrin de Mme de la Tour. Elle prit Paul et Virginie dans ses bras et leur dit, d'un air content, « Mes enfants, vous êtes cause de ma peine, mais vous faites toute ma joie. » « Oh, mes chers enfants, le malheur ne m'est venu que de loin. Le bonheur est autour de moi. » Paul et Virginie ne la comprirent pas, mais quand ils la virent tranquille, ils sourirent et se mirent à la caresser. Ainsi, ils continuèrent tous d'être heureux, et ce ne fut qu'un orage au milieu d'une belle saison. Sous-titrage ST' 501